Musique Salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous pétez la forme Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC On est actuellement avec Michael Et on se retrouve pour une petite vidéo vraiment très particulière On va regarder les 5 choses que Rockstar ont mis Et que vous ne verrez qu'une seule fois sur GTA 5 Bien évidemment vous ne les verrez que sur le mode solo Mais c'est des choses que Rockstar ont décidé de supprimer Quelques secondes voire quelques minutes après que l'action s'est déroulée Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord regarder la séquence Où la chose se déroule Ensuite on va regarder comment elle est sur GTA 5 Et ensuite on regardera la manière dont Rockstar a voulu nous la cacher Enfin là où on la voit qu'une seule fois J'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous faire plaisir Si c'est le cas vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Et du coup on est parti On va commencer avec la première séquence Let's go La première séquence c'est ce fameux bateau Qu'on voit exploser et du coup se retourner et qui est en feu Normalement quand vous allez sur GTA 5 en mode solo ou en mode online Vous le verrez pas de cette manière là Enfin du moins en mode solo vous le verrez de cette manière là une fois que la mission sera réalisée En mode online il me semble pas qu'il est de cette manière là Mais normalement vous ne le verrez qu'une seule fois en feu Puisque là vous voyez bien que le feu a complètement disparu On peut même apercevoir que Enfin on se dit même pas que ce bateau a brûlé Et pourtant il a bel et bien brûlé On va le regarder dans quelques instants Mais le bateau normalement est de cette manière là Sur GTA 5 après avoir fait la mission Avant d'avoir fait la mission il est de cette manière là Donc il est droit Il n'y a pas d'autre chose à dire il est droit Il est comme ça normalement Hop là Nous avons le petit bateau qui est normal De cette manière là On va éviter de bouger les objets Hop Donc le bateau est comme ça Donc voilà rien de très extraordinaire C'est un bateau normal Une fois qu'on a réalisé la mission Le bateau va se transformer Et va devenir on fire De cette manière là Et du coup c'est la seule fois que vous allez voir ce bateau en feu Malgré que le bateau soit en feu Théoriquement il aurait dû être détruit Mais par contre après la mission On le voit seulement Couché sur le côté Et on ne se dit pas que ce bateau a brûlé Même si on a déjà fait la mission Donc ça c'est une petite chose Que vous ne verrez qu'une seule fois sur GTA 5 C'est vrai qu'elle est vraiment petite On va tout de suite passer à la suite Alors cette fois-ci on va se rendre Dans la maison de notre ami Madrazo Si je ne dis pas de bêtises La maison se trouve juste ici Hop là C'est pas de bêtises Une fois que vous avez terminé le jeu La maison est de cette manière là C'est à dire que la maison a été Reconstruite à 100% Normalement la maison Est censée être détruite Puisqu'on l'a détruit dans l'une des premières missions Qu'on fait avec Franklin On détruit cette mission et ensuite ça part un petit peu en couille Avec Madrazo directement à la maison De Michael mais normalement Si on ne dit pas de bêtises La maison ne devrait pas être reconstruite comme ça Si vous revenez juste après avoir détruit La mission sur GTA V Vous pourrez voir que la maison est en travaux Mais tout ce qui a été cassé de la maison Même si vous revenez après Avoir fini la mission La maison sera encore une nouvelle fois Presque refaite Elle sera en construction Et tout aura disparu Alors que normalement Si on ne dit pas de bêtises Une maison qui a été détruite directement Elle devrait être de cette manière là Donc ça c'est la manière où vous la verrez Qu'une seule fois Où elle est de cette manière là C'est à dire un petit peu toute cassée Et même si vous revenez quelques secondes Après avoir fait l'action La maison ne sera pas dans cet état là Et même s'ils arrivent à la reconstruire La maison ne peut pas être parfaite Après un dégât aussi important Donc cette maison là De cette manière là Vous ne la verrez qu'une seule fois Dans GTA V Je ne sais pas pourquoi Rockstar Ont décidé de reconstruire tout à 100% Et pas de laisser des traces De certaines choses qu'on avait pu faire Sur GTA V Comme par exemple ça La maison Pour le bateau qu'il y a sur le terminal Ils l'ont laissée Mais par contre la maison Ils l'ont reconstruite à 100% Ce qui n'est pas du tout logique Donc ça c'est la deuxième chose Que vous ne verrez qu'une seule fois Sur GTA V C'est dommage Parce que moi j'aurais bien voulu La laisser comme ça Ça fait un petit style quoi Même si on ne se balade pas forcément Tout le temps ici Mais ça fait un petit style Moi j'aime beaucoup On va passer maintenant A la troisième chose Que vous ne verrez qu'une seule fois Dans GTA V Et nous allons cette fois-ci Nous rendre tout au nord de la carte Sur ce fameux pont Hop là Téléport Cette fois-ci Pour avoir cette mission Il faudra bien avancer Sur le solo Puisqu'elle se débloque Un petit peu après Donc dans cette mission Nous sommes avec Trevor Michael Et il y a tout simplement Deux trains Qui se percutent Sur ce fameux pont Et du coup ça crée Un bordel pas possible Les trains déraillent Il y a plein de trains Qui tombent Allo la cargaison Le pont est presque détruit Mais pas totalement Et si on regarde bien Même si Après avoir réalisé cette mission Vous revenez Le pont sera encore une nouvelle fois Dans un très bon état Par terre Il n'y aura plus de cargaison Il n'y aura plus de locomotive Il n'y aura absolument rien Et pourtant Si on regarde bien dans la mission A certains moments On voit que le pont Est tout simplement détruit Par exemple La barrière Elle casse Elle cède Il y en a des barrières Qui sont un petit peu Un petit peu tordues De manière on va le voir tout de suite Regardez Téléport Other Normalement c'est Bridge crash location Voilà Donc normalement Le pont devrait être comme ça Quelques secondes Après avoir Fini la mission Mais pourtant Vous ne le reverrez pas De cette manière là Regardez là Toutes les barrières sont tombées Les locomotives sont par terre Les cargaisons sont par terre aussi Normalement il devrait y avoir La police L'ambulance Machin machin Mais du coup non Et c'est la seule fois Vous allez voir le pont Dans cet état là C'est la seule fois Vous allez pouvoir voir Un train déraillé Puisque dans le reste du solo On ne voit pas de train déraillé C'est dommage parce qu'ils auraient pu le laisser Quelques secondes Enfin faire Laissez des traces De certaines choses Qu'on avait pu faire Comme je vous l'ai dit juste avant Laissez des traces De la case De la maison De Madrazo Laissez des traces De ce pont Avec ce fameux accident Je ne sais pas Ils auraient pu laisser des traces Même après qu'on ait réalisé la mission Pas avant Parce que sinon Ce ne serait pas logique Mais du coup Cette chose là Vous ne la verrez qu'une seule fois C'est un petit peu dommage Mais bon Ça reste comme ça C'est Rockstar Qui l'a décidé Donc voilà la troisième chose Que vous ne verrez qu'une seule fois Dans GTA V On va passer A l'avant dernière chose Que vous ne verrez qu'une seule fois Dans GTA V Cette fois-ci On pense que c'est plutôt logique Que Rockstar ne l'ait pas laissé Tout le temps Hop là C'est sur ce fameux Tapis rouge Au cinéma Donc là Le cinéma est de cette manière là C'est la manière dont On l'a tout le temps connu Sur le solo Sur le online Et si on fait Bah ça Hop là Hop attendez Hop Teleport Other Et si normalement On fait Red carpet Movie Théâtre Hop là Ça charge Ça bug un petit peu Voilà Donc ça c'est encore une nouvelle fois Dans une mission Du solo Où le tapis rouge Est déployé Pour le film De Michael Mais c'est qu'une seule fois Que vous pourrez voir Cela Même dans le solo Même après Certains événements Etc Rockstar ne l'a jamais mis Et une fois Que la mission est réalisée Si vous revenez Quelques minutes Voir quelques secondes Après avoir terminé la mission Tout aura disparu Et tout sera revenu Comme avant Comme vous avez pu le voir Juste avant Et comme on le connait tous C'est dommage Parce qu'ils auraient pu Encore une nouvelle fois Laisser des traces de ça Mais ils ont décidé De ne pas le faire Histoire que tout soit supprimé Comme je l'ai dit C'est un petit peu dommage On va passer A la dernière chose Que Rockstar Vont vous laisser voir Qu'une seule fois Et cette fois-ci Il faudra se rendre Qu'est-ce qu'il faut Faire un travail Just do the job I'll get us paid Down the road Beaucoup plus au nord de la carte C'est ici Si je dis pas Non je crois pas que c'est ici Non c'est pas ici Attendez Hop Si je dis pas de bêtises Ça doit être un petit peu plus par là Voilà c'est là-bas Donc ça c'est la chose Que vous n'allez voir Qu'une seule fois Dans GTA V C'est ce fameux crash D'avion Où Trevor Suit avec sa moto L'avion L'avion en crash Vous n'allez le voir Qu'une seule fois Par contre Rockstar Ont bien laissé Des traces Du crash De l'avion Mais par contre Si vous revenez encore Une nouvelle fois Quelques secondes Ou même quelques minutes Après avoir terminé La mission Pardon L'avion aura Complètement disparu Il n'y aura plus rien Alors que théoriquement Il devrait rester au moins Quelques petites pièces Enfin je veux bien comprendre Que l'avion est disparu Mais il ne restera Quelques petites pièces Mais là Ils ont décidé De laisser au moins ça C'est des traces Du crash de l'avion Si vous n'avez pas fait la mission Vous n'aurez pas Les traces de ce crash Mais par contre Si vous l'avez fait Juste après Vous aurez les traces Les traces de ce crash Je trouve ça sympa Par contre Qu'il l'ait laissé Pareil pour le cargo Qui est retourné Par contre Pour la maison de Madrazo Et le train C'est un petit peu dommage Pour le tapis rouge Qu'il y a devant le cinéma Ça je comprends parfaitement Mais du coup Voilà un petit peu près Les 5 choses Que vous ne verrez Qu'une seule fois Dans GTA V Après vous pouvez très bien Refaire l'émission Et les revoir Mais si vous ne refaites pas le solo C'est la seule fois Où vous pourrez les voir Je trouvais ça vraiment Très intéressant De nous remémorer un petit peu Certaines choses Du mode solo J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Si c'est le cas Comme d'habitude Vous n'oubliez pas De lâcher un petit pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir A vous abonner à ma chaîne Si vous êtes nouveau ou nouvelle Et à me rejoindre Sur ma chaîne spéciale Fortnite Le lien sera dans la description On a passé le cap Des 5000 abonnés Et ça me fait vraiment plaisir En tout cas Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo C'était Virtueuse Et moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz